je peux commencer c'est génial merci beaucoup donc bonjour je vous souhaite la bienvenue au symposium international organisé par la chaire unesco sur la démocratie la citoyenneté mondiale et l'éducation transformatoire donc la chaire des cemets le titre du symposium est paix culture et justice sociale mon nom est mathieu cook je suis anthropologue et professeur au département des sciences humaines et sociales de l'université du québec à chicotimi je suis co titulaire de la chaire unesco en transmission culturelle chez les premiers peuples et c'est dans le cadre des activités de cette chaire que nous avons organisé cette session dans le symposium international donc le symposium comprend plus de 50 sessions en anglais en français en espagnol et en coréen avec environ 150 intervenants de plus de 35 pays cette session est enregistrée et sera diffusée demain sur youtube nous vous invitons à consulter le site web du symposium pour avoir plus d'informations donc j'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre session qui est intitulé l'engagement comme moteur de paix et décolonisation notre discussion va se dérouler en deux temps donc une première partie maintenant entre 9h30 et 10h30 puis on va reprendre entre 11h et midi pour une deuxième partie donc j'invite les personnes qui l'ont pas déjà fait à s'inscrire à la deuxième partie parce que ça prend une deuxième inscription et je vais jouer le rôle de président pour les discussions qui vont avoir lieu donc on va avoir en tout cinq panélistes dans la première partie on va entendre anne-sophie boily qui est de descendance pekwagamilnout donc la communauté innu de macheteouiats et eurocanadienne elle est candidate au doctorat en linguistique et analyse de discours à l'université carleton le titre de sa présentation est langue autochtone et représentation parcours doctoral à visée décoloniale ensuite on va entendre madame caroline neptunhot qui est membre de la communauté innu de macheteouiats également professeur régulière au département d'histoire de l'art de l'université du québec à montréal et candidate au doctorat au département des sciences des religions le titre de sa présentation est regard sur les pratiques curatoriales de ne kanatoukouiouet celle qui prend soin et enfin dans cette première partie on va entendre monsieur andré dudemaine qui est innu également de la communauté de macheteouiats et leader du milieu culturel autochtone au québec il va nous entretenir sur terre en vue donc un organisme à but non lucratif qui a pour mandat de faire connaître et apprécier les cultures premières ensuite dans la deuxième partie on va entendre deux panélistes que je vais présenter davantage tout à l'heure donc qui est monsieur jean-charles qui est à chaud innu et chef de la communauté des kwanichit et émilie des rosiers qui est candidate à la maîtrise en travail social et qui a oeuvré comme travailleuse sociale dans la région de la baie dutson où nous navigues si je vous parle de cette session en fait ce que je pourrais vous dire c'est qu'à l'origine des deux sessions qu'on a il y avait un questionnement qu'on s'est posé à la chaire donc sur les liens entre la décolonialité et la paix en effet on s'est demandé comment imaginer la paix sans chercher la justice et la liberté pour tous et toutes dans toutes les sphères de l'activité humaine et lorsqu'il est question des réalités des premiers peuples dans les Amériques cette question en appelle une autre comment peut-on se poser au colonialisme sous toutes ses formes partout tout le temps en réponse à ces questions il est important de considérer à la fois les possibilités d'engagement dans la sphère publique et celles qui prennent place dans un environnement plus discret c'est ce qui va teinter je dirais les présentations de nos différents différents panélistes cette session s'intéresse aux différentes façons de s'engager envers une transformation sociale par le biais des arts des luttes sociales la gouvernance politique des sciences etc donc elle va donner la parole à des femmes des hommes des personnes autochtones et à l'octone à propos des réalités autochtones au Québec donc dans cette session plus précisément on va s'intéresser aux idées aux façons de faire des personnes qui s'engagent dans le chemin de la transformation sociale à propos du colonialisme et des réalités autochtones dans leur communication les cinq panélistes sont donc invités à partager des aspects à la fois personnels pratiques et quotidiens de leur engagement nous proposons donc de réfléchir ensemble sur la décolonialité un thème qui est important dans les travaux de la chaire unesco décémètre qui est l'hôte de ce symposium le format de la session est le suivant on a donné 15 minutes à chacun chacune des panélistes pour nous présente ses idées ensuite il va y avoir une période d'interaction entre panélistes que je vais animer et il y a également une période d'échange sous la forme de questions réponses avec l'auditoire donc je vous invite à écrire vos questions au fur et à mesure dans le chat puis je pourrai les lire aux panélistes par la suite pour qu'ils puissent y répondre donc ça va être suivi d'une courte synthèse et conclusion à l'heure donc voilà pour ce que j'avais à dire donc je vais passer la parole dès maintenant à madame Anne-Sophie Boilly je promets une Mathieu merci voyez-vous toujours bien mon écran et m'entendez-vous bien ça marche ok je vais juste arranger ma vue de participant donc quoi qu'est-ce que nous bonjour tout le monde merci de l'invitation à participer à ce à ce panel là c'est très intéressant je pense pour moi de pouvoir venir partager un peu ma perspective aujourd'hui je veux vous parler un peu de mon parcours rapidement de certains constats certaines réflexions auxquelles j'en suis venue dans mes travaux qui portent beaucoup sur les langues autochtones au Canada de façon générale et à leur représentation surtout représentation politique représentation parlementaire je vais y revenir tout à l'heure et donc à travers tout ça c'est ça je vais parler un peu de certaines réflexions qui m'habitent dans mes travaux mais aussi au niveau personnel dans mon propre rapport à mon identité qui est en mouvement puis qui est en reconfiguration constante donc je commencerai peut-être justement par vous parler un peu de mon parcours je suis membre de la communauté des Péco-Gamelnots de Mastéoyats j'ai grandi par contre à Montréal j'ai habité un peu partout dans différentes régions du Québec de l'Est du Canada dans ma vie j'ai jamais habité sur la communauté donc j'ai grandi beaucoup dans un milieu autant dans mon cercle familial amical qu'à l'école aussi puis dans le milieu académique dans des milieux qui sont très très alloctones et donc ça m'a fait grandir puis ça m'a fait développer une vision du monde une façon de nommer les choses aussi de parler qui est très très alloctone et qui est très très colonial aussi en quelque part donc à ce niveau-là autant dans ma vie personnelle que dans mon rapport à la recherche par exemple ou à mon rapport à la sociolinguistique qui est la discipline dans laquelle je m'inscris j'essaie un peu de décoloniser ma vision du monde mes façons de faire, mes façons de nommer les choses également c'est-à-dire donc de déconstruire les schémas de pensée avec lesquels j'ai été habituée en fait pour laisser plus de place finalement à des visions puis à des façons de faire autochtones est-ce que c'est moi qui ai un son ou c'est moi? C'est pas payé Ok, pardon Donc voilà, je suis pas non plus, je tiens à le dire c'est important pour moi, je pense que ça fait partie aussi de mon identité justement de ne pas être locutrice d'une éloéone qui est la langue ancestrale des pégogamelnuts puis j'essaie mais en même temps je sais que c'est super difficile puis je sais que ça demande beaucoup de temps puis beaucoup d'implication mais donc voilà, je parle français, je parle anglais et ça s'arrête pas mal là Donc je voulais aussi en fait vous parler un peu de l'histoire d'une éloéone un peu dans ma famille ma grand-mère le parlait ma grand-mère le parlait quand elle était jeune surtout avec son père elle me racontait qu'elle allait dans le bois avec lui puis c'est là qu'elle a acquis cette langue-là mais au moment d'aller à l'école vers l'âge de 5-6 ans on a arrêté de lui parler en éloéone et ça a été strictement français-anglais c'est une histoire qui est très très anecdotique qui est très propre à sa propre cellule familiale mais ça a des impacts après au niveau de la transmission intergénérationnelle qui ne s'est pas fait puis c'est parce que c'est aussi une histoire qui a des échos dans d'autres familles dans d'autres communautés puis même au niveau d'autres langues au Canada bien que toutes les langues autochtones soient complètement différentes les unes des autres au Canada il reste qu'elles ont quand même été la cible de politiques linguistiques de politiques coloniales à viser assimilationnistes qui ont eu des impacts très très importants sur cette transmission-là justement puis sur l'utilisation des langues donc dans mes travaux je m'intéresse beaucoup en fait à de par cette double identité disons puis de par je pense un peu ma position par rapport à ou à mes questionnements par rapport à ma propre appartenance et tout ça je m'intéresse beaucoup dans mes travaux fondamentalement aux relations entre autochtones et autochtones puis je me sers de la question des langues si on veut pour explorer cette relation-là entre autochtones et autochtones puis comment finalement les structures coloniales sont encore visibles puis sont encore néfastes donc dans nos sociétés je vais vous présenter certains certains résultats certains constats auxquels je suis arrivée dans mes travaux sur la représentation des langues autochtones au niveau comme je vous le disais parlementaire en 2019 il y a le gouvernement le gouvernement libéral a adopté la loi sur les langues autochtones qui est la première mesure législative à reconnaître l'existence des langues autochtones et leur importance et vise à les soutenir finalement à travers le Canada et donc je suis allée m'intéresser à comment les parlementaires débattaient des langues autochtones dans ce contexte-là et puis il y a plusieurs de ces constats-là qui résonnent dans mes propres réflexions également puis dans d'autres contextes aussi je pense que ça pourrait être intéressant de faire des liens avec d'autres contextes notamment au niveau des arts donc je suis très hâte à ce niveau-là d'entendre mes collègues il y a des idéologies qui sont c'est-à-dire donc des schémas de pensée qui sont partagés dans la société qui sont acquis qui sont tenus pour acquis et qui sont reproduits dans les institutions et les discours qui ont encore des impacts très très importants sur justement la représentation qu'on se fait des langues autochtones notamment je pense qu'un bon exemple de ça c'est le bilinguisme le Canada est officiellement un pays bilingue donc institutionnellement le français et l'anglais ont des droits puis il y a beaucoup de financement qui est donné aussi pour justement la protection des minorités francophones mais ça amène beaucoup d'ironie à mon sens quand on pense par exemple à la langue inuit l'inuktut qui est parlé à travers l'inuit Nungat donc tout le territoire inuit dans le nord il y a beaucoup de financement puis il y a beaucoup d'efforts puis il y a beaucoup de support institutionnel et financier qui est donné pour la protection des minorités francophones vis-à-vis de par exemple de la langue inuite ou de l'inuktut en fait qui reçoit un peu moins de financement à ce niveau-là ou de support institutionnel on peut penser aussi à une idéologie de l'authenticité ça aussi ça m'intéresse beaucoup dans cette question de comment collectivement on considère qu'une langue est plus authentique qu'une autre il y a beaucoup de hiérarchisation à ce niveau-là dans le sens où de considérer une langue plus authentique de lui donner plus de justement de financement que si on parle de standardisation d'une langue par exemple bien ça implique que d'autres variétés de langues qui sont considérées moins authentiques vont recevoir moins de visibilité moins d'appui et donc c'est très dommageable pour un ensemble de pratiques linguistiques de façon de parler que des populations peuvent utiliser quand on parle de représentation des langues aussi au niveau parlementaire c'est important de se questionner sur l'utilisation des langues ça c'est quelque chose qui me encore une fois qui me rejoint personnellement parce que ça me remet dans la face si on veut que bon je parle pas ma langue ancestrale mais évaluer un peu puis étudier l'utilisation des langues notamment en contexte parlementaire ça permet de mettre en lumière le fait que dans certains cas ça prend une dimension très très performative il y a de plus en plus d'opportunités notamment au parlement mais dans d'autres sphères aussi où on peut utiliser les langues autochtones puis ça c'est complètement c'est une grande avancée pour les langues autochtones au niveau de la visibilité puis de l'audibilisation aussi des langues autochtones mais il faut faire attention parce que utiliser une langue juste pour un spectacle si on veut je vais revenir sur cette notion de spectacle tout à l'heure ça relève de la performance puis ça peut en quelque part finalement servir à une instrumentalisation des langues qui ne sert pas leurs intérêts ou l'intérêt des locuteurs des locutrices mais il faut dire que quand même au niveau parlementaire en tout cas quand les députés autochtones utilisent leur propre langue parce qu'il y a un bagage culturel qui vient avec les revendications sont plus entendues les revendications sont plus sont plus nommées de façon plus profonde aussi il y a cette connexion entre langue spiritualité territoire culture que les locuteurs locutrices des langues qui sont elles eux-mêmes autochtones comprennent connaissent et donc sont capables aussi de verbaliser quand elles utilisent leur langue dans des contextes où normalement ces langues-là sont complètement je dis normalement mais historiquement en fait sont complètement absentes comme au parlement finalement un autre gros morceau dans mes travaux sur la représentation des langues autochtones concerne la nomination donc qui nomme quelle langue comment c'est très 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 important pour moi dans mes travaux notamment j'ai constaté que les locuteurs locutrices autochtones nomment de façon plus proportionnellement nomment plus souvent les langues autochtones en utilisant leur nom ce qui veut dire que les députés à l'octone vont un peu comme moi dans cette présentation aussi à des fins d'illustration nommer les langues autochtones de façon généralisée de façon homogénéisante aussi est-ce qu'il y a des implications au niveau de la représentation des langues comme étant est-ce qu'elles sont distinctives est-ce que ce sont des situations très différentes ou est-ce que non, non, non c'est tout les langues autochtones on a le français on a l'anglais puis on a les langues autochtones il y a un peu cette tendance à l'homogénéisation qui a des répercussions très importantes quand même puis comment comment on les langue comment on les nomme ces langues c'est très important aussi par exemple un bon exemple de ça c'est il y a un député qui s'est prononcé en Ganyan Bihar la langue une langue qu'on nomme aussi parfois Mohawk qu'historiquement on a nommé aussi Iroquois par exemple mais donc quel mot est-ce qu'on utilise est-ce qu'on utilise un terme qui est colonial un terme qui est francisé anglicisé ou est-ce qu'on utilise le nom de la langue dans la langue elle-même de façon à respecter les choix des populations concernées de façon générale au Parlement c'était pas une surprise qu'on utilise plutôt des façons coloniales de nommer les langues donc encore une fois ça a des implications puis ça me fait moi-même réfléchir aussi à ma propre pratique de nomination des langues puis comment est-ce que moi je catégorise les langues comment est-ce que je les nomme aussi dans mes travaux et tout ça il me reste combien de temps? j'ai un gros graphique mais je pense peu que je vais il resterait autour de 4 minutes environ parfait bon alors un petit graphique ça va être pour votre propre plaisir vous irez faire pause sur YouTube puis vous vous amuserez à regarder ça non mais ça c'est les langues qui sont parlées donc c'est vraiment pour illustrer bon il y a une grande diversité de langues autochtones qui sont nommées mais il reste que celles qui sont nommées le plus souvent ont souvent déjà un pouvoir de représentation soit c'est des langues qui ont des beaucoup de locuteurs au Canada soit c'est des langues qui ont un statut officiel les Noctuts par exemple ont un statut officiel au territoire du Nord-Ouest au Nouveau ou c'est des langues qui ont des locuteurs présents au Parlement par exemple donc c'est extrait de tout ça je voulais revenir sur cette question de spectacle en parlant de la réconciliation je suis encore dans cette approche critique de réfléchir aux mots qu'on utilise puis au nom qu'on donne à des phénomènes la réconciliation c'est un bon exemple je pense d'un terme ça va au-delà du terme évidemment ça vient avec d'autres pratiques sociales puis des institutions qu'on met en place et tout ça mais qui est important de décoloniser je pense pour un avenir qui est plus qui est plus respectueux il y a beaucoup d'auteurs autrices activistes artistes autochtones qui vont qui travaillent là-dessus sur cette idée que la réconciliation libérale prend la forme d'un spectacle au Canada actuellement parce qu'il y a des rapports coloniaux très discriminants qui existent encore mais on essaie de les reléguer dans le passé on essaie de dire ah non non mais oui en fait on est désolé pour les pensionnats mais ça c'était avant maintenant on a une loi sur les langues d'autobus c'est un peu ça l'idée là de dire c'est terminé passer à autre chose alors que pour beaucoup de pour beaucoup de personnes en fait c'est que les rapports coloniaux étant encore très vifs on peut pas vraiment se décoloniser on peut pardon on peut pas se réconcilier mais on peut tenter de décoloniser un peu nos pratiques nos façons de faire et donc au parlement notamment c'est très très visible ce spectacle-là où on performe un remord pour des événements du passé puis on performe aussi une reconnaissance mais qui demeure de la reconnaissance donc on est un peu en surface en mode voilà on reconnaît les langues existent maintenant on fait quoi bien les langues existent tu comprends donc voilà c'est cette idée un peu il faudrait passer d'un spectacle de la réconciliation à vraiment une réconciliation qui mène à une résurgence autochtone à une décolonisation donc à une déconstruction de nos façons de penser de nos façons de faire de nos structures politiques linguistiques et autres donc voici je voudrais terminer peut-être c'est ça dans mes travaux je nomme cette approche-là qui m'amène à toutes ces réflexions-là comme une approche à visite décoloniale et non pas décoloniale elle-même encore une fois je suis dans les mots c'est tout moi mais c'est pour un peu nommer cette idée que je ne suis pas décolonisée ce n'est pas une destination que je pense que je ne vais atteindre jamais dans ma vie c'est vraiment un processus c'est long puis c'est complexe c'est des allées des retours tout ça je pense qu'un bon exemple du fait à quel point je ne suis pas décolonisée le tableau que j'ai passé rapidement c'est tellement colonial de catégoriser les langues comme ça d'essayer de les quantifier c'est hyper colonial mais c'est comme c'est un automatisme parce que j'ai grandi un peu avec cette façon de concevoir la science puis la socio-linguistique tout ça donc c'est un travail constant de réfléchir à comment est-ce que moi-même je donne les langues comment je catégorise les choses comment j'analyse j'interprète les données auxquelles je suis confrontée donc un travail en cours beaucoup de questions peu de réponses mais je vous laisserai peut-être justement sur une question qui j'espère pourra amener à des réflexions avec mes collègues puis le public aussi une question qui m'habite beaucoup particulièrement ces temps-ci ce paradoxe qui existe quand on parle de décolonisation puis quand on parle de justement ce spectacle de la réconciliation entre autres d'un côté on a un droit à l'autodétermination comme premier peuple on a un droit à cette résurgence-là à se créer se reconstruire nos propres institutions nos propres structures mais en même temps il y en a qui existent les structures coloniales dans lesquelles jusqu'à un certain point on n'a pas le choix de composer donc comment on fait pour négocier notre place là-dedans comment on fait pour parvenir à des pratiques qui soient plus décoloniales qui soient plus proches d'une justice sociale puis d'une paix pour les premiers peuples finalement dans ce contexte-là donc je vous laisse sur cette grande question merci beaucoup quelques références et puis je vous laisse là-dessus merci très intéressant je veux maintenant donner la parole à madame Caroline Nettenhut ah kwe kwe bonjour ben merci beaucoup c'était vraiment fascinant je suis il y a plein de choses que j'aurais envie de dire sur votre présentation mais je vais je vais passer à la mienne j'imagine qu'après ça on entre en conversation puis on va pouvoir échanger excellent donc un instant je vais juste partager mon écran de ma petite présentation que j'ai que j'ai fait donc est-ce que vous voyez oui on voit mais avec le ah là c'est parfait ok c'est ça il fallait juste que je me donne la taille ok en fait ça c'est pas ma thèse de doctorat que je suis en train de terminer comme candidate c'est un travail que j'ai fait dans le cadre c'est un travail qui est à cheval et là en termes de pratique décoloniale pour moi c'était un peu ça je me retrouve dans une zone pas grise mais pâle admettons entre entre deux types de pratiques une pratique où est-ce que je suis dans le cadre de mon doctorat je suis professeur mais après ça je m'en vais travailler avec des artistes puis tout se fait de manière extrêmement organique avec des échanges avec oui on va faire une recherche mais en même temps on signera pas de cadre éthique oui tu peux chercher mais on on va juste nous écrire nos trucs puis j'ai accepté le projet à réaliser avec avec Sonia Robertson de la communauté de Mashtoy Arts parce que c'était un projet que Sonia avait démarré en 2020 avec le LOB donc en pleine pandémie donc c'était ça a commencé un peu sur les chapeaux de roue mais en même temps on a bien mené la chose et Sonia a décidé d'inviter des artistes au LOB à Saguenay qui est un centre d'artistes pour réfléchir avec elle à la relation au territoire donc ça s'appelle le donc un regard de femmes sur le territoire et l'objectif pour elle c'était de réfléchir à la relation des femmes autochtones de sa communauté des femmes nous de sa communauté leur relation au territoire comment ça se transforme comment ça se développe et de faire de commissarier de faire une pratique curatoriale avec ces trois artistes-là pendant un an au LOB et les unes après les autres sont venues faire une résidence d'un mois au LOB pour préparer une exposition qui allait traiter de ce thème-là donc j'espère que tout le monde me suit ah tiens je ne suis pas capable de changer voilà donc les artistes impliqués puis les personnes impliquées bien il y a Sonia Robertson qui est commissaire artiste et art-thérapeute avec une feuille de route extrêmement bien garnie beaucoup d'expérience elle a fait beaucoup d'expositions depuis les années 90 il y a l'artiste Soleil Lounière qui a proposé l'oeuvre Ninana Ma Paline Mon corps tremble l'artiste Sophie Kornos Tacno qui veut dire Porter la vie et la série d'oeuvres qui s'intitule également Connexion donc elle avait deux installations et ensuite l'artiste Marie-Andrée Guille qui t'arrive avec quelque chose est complètement éclaté qui s'appelle Céline Couchepoux donc Céline monte dans le bois et elle est partie de la biographie écrite sur Céline Dion de M. Germain donc elle a fait une espèce de collage c'était extrêmement amusant parce qu'elle a fait un collage je ne peux pas le montrer ici à l'écran je ne le montrerai pas mais allez sur le site internet j'ai mis le lien extrêmement intéressant avec il y a un petit elle a créé un petit magazine avec les poèmes qu'elle a écrits puis c'est une histoire en fait de Céline Couchepoux finalement Céline Dion devient une Céline Inou puis elle a tout découpé dans le livre de M. Germain puis elle a créé une autre histoire de Céline qui est Inou qui monte dans le bois puis qui tombe en amour avec quelqu'un qui s'appelle René de son village donc c'est très amusant bon voilà donc très ludique Marie-Andrée Guille mais on la connaît donc voilà et moi j'ai été invitée par Sonia Robertson dès le début de son projet en fait elle m'a approchée de manière informelle pour me demander Caroline est-ce que tu veux m'aider on va faire je veux faire une demande au lab j'aimerais ça que tu regardes un peu ce que j'ai écrit qu'est-ce que je propose est-ce que je suis assez à jour c'est la pandémie et là j'ai fait une révision etc puis elle a déposé son projet au lab et bien sûr comme elle est art thérapeute son approche de la pratique curatoriale en art c'est une pratique d'art thérapie donc ça visait la guérison ça se prêtait très bien dans le cadre des activités durant cette pandémie alors qui fait quoi dans ce truc-là parce que les artistes créent durant un mois pendant un an à différents moments la commissaire les accompagne et documente un peu leur pratique et leur relation au territoire et moi j'arrive derrière je me mets où qu'est-ce que je fais donc ça a été la grande question qu'on s'est posée Sonia et moi je ne suis pas certaine qu'on est arrivé à les rôles de chacun ça a été plus ou moins défini alors la première chose qu'on a fait c'est qu'on s'est assis en septembre 2021 ensemble et on a adopté verbalement c'était ça l'éthique verbalement de manière communautaire des valeurs que j'ai expliquées à tout le monde que j'ai montrées à tout le monde qui était le respect la pertinence de notre réflexion l'idée de réciprocité d'entraide l'idée de relation on voit qu'on est toutes des femmes qui nous connaissons depuis quelques années déjà la responsabilité qu'on a les unes envers les autres le refus il fallait accepter le fait que si une personne décide qu'elle arrête le projet elle a le droit et j'ai ajouté très récemment et je pense que Sonia et les autres seraient d'accord avec nous complicité et plaisir je pense que ce sont des valeurs indispensables quand on fait des projets de groupes comme ça complicité et plaisir ensuite voilà donc la démarche de la commissaire en bref et là je ne veux pas parler pour Sonia je pense qu'elle est très capable de le faire pour elle-même mais disons que brièvement ce que j'ai pu voir ce que j'ai constaté après nos conversations c'est qu'elle est une approche très communautaire relationnelle qui est axée sur la guérison donc sur prendre soin d'eux prendre soin des autres prendre soin de la nature prendre soin de soi c'est inspirer des pratiques ancestrales que ce soit la vision le rêve les rituels et les rituels pas nécessairement le rituel au sens ancestral du terme des pratiques qui se faisaient il y a des centaines d'années mais l'idée de rituels également qui peut entrer dans ça donc je mets ça là échanges et rencontres bien entendu des beaux petits macouchables des belles petites rencontres des repas ensemble des accompagnements variés qu'elle a effectués qui sont en communauté en territoire des pratiques d'art thérapie également et bien entendu comme commissaire Inou elle arrive pour également faire l'accrochage la mise en place l'accompagnement comme on peut le voir sur la photo avec soleil launière au lobe à Saguenay où bon ils sont allés chercher du bois du sapinage des choses qui ont fait des marches en forêt etc donc accrochage mise en place mais également toutes sortes d'activités de coordination multiple notamment la coordination pour la traduction en L.E.A. parce que tous les cartels toute l'information ou presque a été traduite en langue autochtone donc là je pense que ici ma collègue Anne-Sophie va me dire ah ok oui ça m'intéresse et puis bon l'écriture de documents etc ensuite moi comme processus d'accompagnement j'ai proposé quelque chose d'itératif ou disons ce que j'ai pu constater de la manière qu'on allait le faire donc comme je vous dis c'est itératif donc j'avançais je faisais des choses j'allais voir comment ça se passait j'essayais de faire quelque chose là on dit décolonial j'essayais de faire quelque chose qui n'était pas trop universitaire coincé dans un cadre éthique sans sans avoir l'impression que je respectais pas si on veut les normes éthiques de l'université donc je suis restée très à mi-chemin là entre des choses c'est pour ça que j'accepte de faire en conférence mais que je n'ai jamais écrit de papier sur le sujet donc comment j'ai fonctionné donc accompagnement de manière itérative concertation et mobilisation donc on s'assoit ensemble on échange on s'entend sur les rôles de chacun des intervenants qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines semaines il y a des déplacements de la documentation qu'on avait cherché que j'ai partagé avec Sonia etc donc moi j'étais beaucoup plus en travail direct avec Sonia mais il y avait également des analyses des dialogues j'ai fait des entrevues avec chacune des artistes au courant de leur résidence d'artistes donc à chaque en septembre c'était Soleil en février c'était Sophie et en avril c'était Marie-Andrée Guille donc 2021-2022 donc ensuite de ça bien bien sûr il y a eu la diffusion et l'exposition de Soleil et ainsi de suite on recommençait concertation avec les filles par Zoom ensuite mobilisation et dès l'entente des rôles des intervenantes qu'est-ce que Soleil qu'est-ce que Marie-Andrée ou Sophie ou Soleil et Sonia désiraient de moi des déplacements pour chaque exposition que j'allais effectuer les entrevues analyses dialogues etc donc ainsi de suite le cercle se poursuivait comme ça moi j'ai eu une part d'autoréflexivité dans tout ça donc on voit que je suis en train de me fixer l'oreille gauche donc je ne suis pas peut-être au centre mais c'est correct elle est parfaite cette photo donc bon une démarche collaborative décharge beaucoup de souplesse c'est axé sur le soutien à la commissaire selon ses demandes il ne s'agit pas de résultats de recherche c'est un processus d'accompagnement dont je parle donc c'est très difficile d'essayer de dire ah c'est une recherche universitaire tu sais il y a quelque chose ici où j'ai essayé d'être dans ces zones-là de camailleux disons ça comme ça un camailleux en recherche cela pourrait éventuellement orienter une recherche curatoriale autochtone il faut savoir que si on voit depuis 2008 de plus en plus d'artistes émergents émergés autochtones émergés au Québec les curateurs les commissaires en art sont beaucoup moins nombreux alors qu'il y a eu un tournant de pratiques curatoriales partout en Amérique à travers le monde dans les années 90 c'est documenté par O'Neill je m'excuse les petites clochettes de courriel c'est documenté par O'Neill à partir des années 90 chez les autochtones également on a pu voir émerger ces pratiques oratoriales mais surtout du côté de l'ouest canadien du côté anglophone avant couvert etc au Québec c'est arrivé beaucoup plus tard il y a très peu de commissaires en art et Romain Ouachish Guy Souie Durand Sonia Robertson récemment il y a eu Kim Obomsawin qui a fait un petit commissariat mais beaucoup plus réalisatrice qu'autre chose donc il n'y a presque pas de commissaire en art donc c'est en train d'émerger il faut qu'il y ait un passage du savoir avec d'autres jeunes artistes pour que ils puissent devenir commissaires et éventuellement documenter ça cette émergence de trucs de commissariat autochtone on va c'est pas terminé donc les oui il vous restera deux à trois minutes est-ce que c'est possible c'est possible parfait donc oeuvres exposées il y en a eu quatre à sa tenue je les ai nommées plus tôt vous avez le site internet ici plus bas où vous pouvez aller voir les oeuvres qui ont été exposées au lobe je les ai mis ici comme ça rapidement vous pouvez aller sur chacune des trucs l'aventure s'est continuée parce que j'ai proposé les oeuvres complètes et l'installation complète de tout tout ce qui a été produit dans la dernière dans cette année-là à l'UQAM à l'Université de Montréal dans la grande galerie universitaire ici on a encore une fois le site internet pour aller voir qu'est-ce qu'a eu l'air cette exposition-là qui reprenait les trois commissariats les trois présentations des artistes réalisées encore une fois par le commissariat de Sonia Robertson en février 2023 beaucoup de questions sur la visibilité puis la documentation de nos pratiques donc est-ce qu'on veut être visible comment pardon excusez-moi on a fait également un cercle de partage au terme de ces rencontres-là donc avec l'Université du Québec à Montréal et les personnes de la communauté donc les artistes donc c'est un franc succès et je termine avec cette belle cette belle photo-là qui est sur la route ne dites pas à la police on va m'arrêter parce que j'ai pris une photo en conduisant pardon on va à la pancarte de Saguenay et tantôt elle a dit pratique décoloniale chemin route tu sais et c'est vraiment ça que j'ai ressenti les allers-retours sur ce chemin-là que j'ai fait pendant mon accompagnement la décolonisation cette délai de décolonisation même pour les personnes qui sont d'origine autochtone peu importe si on est dans la communauté ou à l'extérieur de la communauté j'imagine que les dynamiques sont différentes mais ça implique beaucoup beaucoup de réflexion c'est un cheminement c'est des transformations qui fonctionnent par itération ça soulève beaucoup de questions éthiques quel genre d'éthique on a envie d'adopter comment est-ce qu'on peut faire nos choses éthiques comment est-ce qu'on nous on se perçoit notre rôle de chercheur autochtone insider outsider les limites des actions communautaires en regard de nos objectifs décoloniales le fait que même au sein de nos communautés on a des problèmes donc il y a des questions de discrimination hors communauté sur communauté les distances etc et on m'a donné un nom au final qui est Kaui Chouette qui veut dire celle qui accompagne et ça me fait bien plaisir de finalement d'avoir trouvé un peu mon rôle à ce moment-là au terme en fait de mon accompagnement qui a été réalisé avec tous ces beaux partenaires-là qui ont participé à ce projet qui a été lancé par la commissaire artiste-art-thérapeute Sonia Robertson C'est Nascou Nascou Métaine merci beaucoup c'est très bien d'avoir bouclé la boucle avec le titre de votre présentation ça donne beaucoup de pertinence à votre propos merci beaucoup et je vais maintenant passer la parole à André Dudemaine qui va nous parler de terre en vue Goué Goué Wachia bonjour alors merci merci aux deux panélistes qui m'ont précédé c'est vraiment lumineux et intéressant comme propos comme vous ça paraît un peu j'ai quelques cheveux blancs donc moi je vais peut-être partir d'une perspective un peu plus ancienne en fait les années 85 quand je suis arrivé à Montréal depuis ma région natale où j'ai grandi d'Habitili à l'époque il y avait vraiment une discrimination contre et envers les cultures autochtones qui étaient complètement ignorées et particulièrement à Montréal c'était frappant Elisabeth Isaac une artiste une honte maintenant bien connue quand elle est arrivée à Montréal elle l'avait racontée par après elle a dit je suis arrivé dans cette ville depuis le Grand Nord parce qu'elle est une éthique inuite elle a dit quand je suis arrivé à Montréal aucune trace des premiers peuples ça me mettait en colère et effectivement c'était le sentiment de ce sentiment d'aliénation que les les autochtones avaient en arrivant en ville et donc il y avait toute une réflexion pour d'une part changer cette perception de la métropole qui est qui est aussi un discours la ville est aussi un discours urbain qui présente surtout dans ce qui s'appelle les métropoles qui présente dans le fond comme une vitrine non seulement architecturale mais il y a si on analyse le dispositif urbain il y a aussi une représentation de l'histoire dans l'art public notamment et dans le monumental dans l'architecture dans le nom des rues dans la toponymie et là vraiment l'autochtonie originelle du lieu était complètement évacuée et ça c'est très particulier à toutes les villes américaines qui se sont construites qui se sont construites en éliminant du décor à la fois des autochtones physiquement quand ils étaient en ville et il y avait il y a eu longtemps Montréal effectivement on les appelait à l'époque les indiens de la montagne autour du Mont-Royal il y avait une population autochtone dans la ville même jusqu'au 19e siècle et tranquillement il y a eu des manœuvres les exilés carrément et donc cet effacement est aussi ethnique il y a une forme de nettoyage ethnique on peut dire dans un périmètre plus restreint celui de la ville et en même temps s'établit donc toute une cité qui ignore complètement ses origines premières et l'esprit du lieu alors il s'agissait de le faire revenir et c'est comme dans cette idée qu'on a et en même temps il y avait tout un mouvement qui était encore amélioré mais c'est que les autochtones à partir des années 80 avaient commencé à être intégrés dans le système d'éducation normal donc il y avait de plus en plus d'artistes qui émergeaient il faut dire qu'à l'époque aussi j'ai travaillé avec Arthur Lamotte qui est un homme qui m'a beaucoup beaucoup influencé sur la mode grand cinéaste québécois qui avait un deal qui avait une entente avec les aînés de notre nation la nation et nous qui voyaient avec la sédentarisation tout leur savoir ancestral en train d'être de ne plus pouvoir être transmis et qui ont et avec Arthur il y a eu une entente comme quoi il allait pouvoir leur donner la parole au travers le cinéma c'est important de le dire parce que et Arthur le disait lui-même il était d'abord il ouvrait une voie VOIE pour que les voies VOIX puissent passer et être entendues alors donc je n'ai pu travailler avec Arthur ce qui était un grand privilège sur son dernier long métrage qui s'appelait L'écho des songes c'était sur des artistes en art autochtone contemporain personne ne voulait le financer parce que personne dès qu'on disait art et autochtone ça faisait de quoi vous parlez ça devait rester folklorique c'était l'art traditionnel les moccasins parfaits mais parler d'art contemporain et là vraiment parfois je me souviens on allait rencontrer des bailleurs et parfois on me prenait en aparté et on me disait ce qu'Arthur va bien parce que ça semblait tellement incroyable que cet homme qui avait documenté toute la vie traditionnelle tout d'un coup se tourne vers les artistes or il a fini par le faire le film parce qu'Arthur était très têtu c'est une longue histoire mais là aussi il nous a servi de modèle très certainement de réaliser des choses envers et contre les vends dominants alors donc il a fini par faire un film qui n'est pas du tout celui qu'il aurait rêvé de faire parce qu'il y a eu très peu de moyens mais le titre anglais est intéressant c'est Shaman Never Dies et ça vient d'un titre d'une artiste justement en art contemporain Jean H. Poitras qui est une artiste une grande artiste qui a été tout à fait précurseur de tout le courant actuel dont Caroline a donné un brillant aperçu tantôt alors donc les Shaman Never Dies c'est intéressant et c'est drôle j'ai pensé à ça en écoutant Anne-Sophie parce que moi aussi je viens d'un couple mixte donc avec deux héritages et dans nos activités à Terre-Zorvée on avait organisé un lancement de livres et pendant que tu parlais le livre était là j'ai dit mon Dieu je le lis ici c'est le livre de Bernard Saladin d'Anglure être et renaître inuit qui est donc préfacé par Claude Claude Lévi-Strauss en plus je pense c'est la dernière préface que Claude Lévi-Strauss a écrit de son vivant il n'y avait plus de 100 ans à ce moment-là et il l'a préfacé et là il m'a dit à André Chaman et nous après j'ai dit t'es fou Bernard je suis pas un chaman moi j'habite en ville puis je suis pas du mon grand-père peut être rappeur mais je vis tout à fait une autre existence il dit les chamanes originellement c'était les gens qui étaient capables dans une situation de déséquilibre de réétablir l'équilibre et presque toujours particulièrement chez les Inuits c'est des gens qui dans l'utérus avaient décidé de changer de sexe donc des gens qui étaient capables et qui étaient capables aussi de changer de se changer en animaux s'ils le voulaient revenir et reprendre présence humaine après donc il dit c'est les gens qui ont cette versatilité qui sont capables de faire les connexions et effectivement c'était ça ils ont vu d'abord chercher une connexion et on s'est heurté très rapidement au même préjugé que et renforcé par la fameuse ce qu'on a appelé la fameuse crise d'Oka c'est-à-dire quand il y a eu en 90 pour ceux qui s'en souviennent à Ganesatagé une soixantaine de kilomètres de Montréal on veut agrandir un terrain de golf on veut prendre une pinède qui est un territoire traditionnel dans lequel en plus il y a un cimetière ancien pour raser tout ça pour en faire un terrain de golf il y a une résistance ça finit par une escarmouche avec la Sûreté du Québec où un policier est tué et finalement c'est l'armée qui arrive alors donc tout d'un coup Montréal avait l'air de Beyrouth et c'est dans ce contexte-là que nous on était en train de créer un festival alors bonjour l'ambiance c'était il a fallu vraiment ramer à contre-courant et tranquillement alors là je vous passe les premières années parce que ce fut oui bonjour assez pénible mais tranquillement on a trouvé des partenaires dans la ville qui étaient souvent des galeries des petites salles de spectacle des salles de cinéma d'art et d'essai et tranquillement on a pu commencer à faire des connexions et c'était souvent bénévole on avait des spectacles bénéfices et au travers tout ça on avait dans notre plan l'idée de fêter pour le ramener à la mémoire collective parce que ça avait été complètement oublié la grande paix de Montréal de 1701 il y avait eu alors là bonjour aux universitaires et salutations l'université c'est un universitaire avare qui avait fait son doctorat à l'université Laval sous la direction de Denis Delage alors j'ai l'avoir publié la grande paix de 1701 la grande paix de Montréal de 1701 où il rappelle que c'est l'événement majeur le grand événement de la politique d'alliance franco-mérindienne qui a permis la présence française en Amérique et l'événement fondateur de Montréal comme métropole c'est pas enseigné nulle part dans les livres d'histoire c'est tout juste mentionné très brièvement et personne si vous parliez en 85 de la grande paix de Montréal le monde disait de quoi tu parles personne ne savait c'était quoi alors on a réussi à ramener la mémoire collective en s'alliant et là ça a été formidable on a réussi à créer une alliance franco-amérindienne puisqu'on s'est allié avec Pointe-à-Calière musée d'histoire de Montréal et on a pu avoir obtenir grâce à l'appui de la mairie de Montréal le maire Bourg à l'époque l'appui du gouvernement du Québec pour faire une grande commémoration en 2001 qui a vraiment déjà amené une autre notion du territoire et tranquillement aussi on a pu commencer à avoir des activités extérieures on y tenait beaucoup parce que il fallait marquer le paysage aussi et vraiment pour nous le moment tournant était en 2010 quand on a pu accéder à la toute nouvelle place des festivals alors là aussi ça a été une bagarre parce qu'au départ on ne voulait pas qu'on y soit et là ça nous a permis d'arriver avec un décor autochtone je vais faire quelque chose de très casse-gueule je vais essayer de partager l'écran en espérant que ça fonctionne voilà est-ce que vous voyez une image non là est-ce que vous voyez une image merveilleux oui alors voilà sur la place des festivals on a travaillé avec un un designer en cinéma et des artistes autochtones pour créer un grand décor monumental et pouvoir y tenir aussi des spectacles nocturnes et y avoir différentes activités alors là on s'insérait vraiment dans la ville dans le coeur de la ville et avec un décor formidable et année après année en y revenant ce qui est éphémère évidemment le festival dure une semaine sur la place des festivals devient finalement par la récurrence devient quelque chose qui marque les imaginaires associés à la ville et donc évidemment c'est pas le seul endroit on a aussi des activités en salles en cinéma en 2001 Rigoberto Menchou prix Nobel de la paix est venu ouvrir le festival et a laissé un prix à son nom en cinéma alors qu'on continue à remettre année après année d'ailleurs cette année au cinéma on a eu la visite de Mme Taubira elle-même qui était là pour l'occasion alors maintenant si je veux revenir à la normale André est-ce que c'est possible de conclure en deux minutes environ oui parfaitement alors donc je me définis pour quelqu'un de pacifique comme un warrior culturel parce que il a fallu effectivement se bagarrer pour obtenir ce qu'on a obtenu et finalement oui il y a des choses qui ont changé à Montréal le belvédère sur le Mont-Royal qui surplombe la ville s'appelle désormais le belvédère Gondi-Aranc Gondi-Aranc c'est le chef Wendat qui a présidé à la Grande Paix de Montréal on a réussi et j'étais sur le comité on a maintenant le symbole iroquois de la paix le Grand Pin Blanc au milieu des armoiries de la ville donc il y a eu des changements majeurs et maintenant les arts autochtones sont reconnus et donc il y a des pas vers la réconciliation et vers la décolonisation mais là des pas j'ai bien dit des pas vers c'est pas encore réalisé c'est un long long programme et on en est qu'au tout début voilà merci wow merci beaucoup je suis vraiment très heureux de vous avoir entendu parler de ce sujet il nous reste merci infiniment il nous reste environ cinq minutes pour des échanges mais je vous rappelle qu'on a une deuxième session également où les échanges vont pouvoir se faire de manière plus longue donc il se tient de 11h à midi donc c'est la raison pour laquelle on s'est gardé juste une petite portion d'échange donc peut-être en 5-6 minutes si les organisateurs nous le permettent on pourrait commencer avec des échanges entre panélistes si vous avez des questions Anne-Sophie t'es-tu en train d'essayer de parler ton micro est fermé oui c'était surtout un my god il y aurait tellement de cinq minutes ça me paraît un petit pas sur le chemin qu'on a à faire puis tout ce qu'on pourrait se raconter mais moi je pense que j'aimerais vous entendre un peu plus parce que c'est ça moi je travaille beaucoup sur des données parlementaires dans un milieu politique c'est très très cadré puis c'est très bon il y a une structure parlementaire qui est très difficile à bouger mais je vois quand même dans les réflexions que j'ai puis dans ce que je constate au niveau politique quand même des liens avec les arts puis avec ce qui se fait au niveau des arts puis ce que les arts permettent aussi tu sais je voulais peut-être vous entendre là-dessus ce que vous vous voyez comme possibilité à travers les arts au niveau de rapprochement entre autochtones et alloctones parce que c'est ce qui nous intéresse un peu mais aussi au niveau de la résurgence peut-être dont je parlais je ne sais pas si c'est une question un peu trop vague trop grande mais je vais je vais donner André tu poursuivras je vais lancer écoute c'est super intéressant effectivement comme tu as pu voir tu sais les autochtones avec qui j'ai travaillé j'ai travaillé bon j'ai travaillé avec les filles de Macheteuil mais j'ai travaillé aussi avec d'autres autochtones pour la plupart vont beaucoup beaucoup intégrer les langues dans leurs titres dans des cartels dans la documentation dans l'oeuvre elle est audible également il y a beaucoup d'oeuvres où c'est seulement en langue traditionnelle je pense à une oeuvre vidéo réalisée au Centre Daphné par Catherine Boivin qui est de Wemond Pachi une artiste en arts veille vidéo surtout et je pense aussi à l'oeuvre qui a été réalisée dans le cadre de Elle autochtone au Musée des beaux-arts de Montréal ça a été commandé c'est un projet de l'ONF avec le Centre Borou qui est un centre d'artistes d'art vidéo à Montréal il y a une oeuvre qui s'intitule Couchard Chicken et ça a été une bataille essayer une bataille verbale une lutte verbale pour essayer de faire en sorte que le nom de l'oeuvre reste en langue Innu Atikamekw parce que c'était Innu et Atikamekw c'est trois filles qui l'ont réalisé et ça a été très compliqué le musée voulait absolument qu'on traduise et les filles disaient non ça s'appelle Couchard Chicken ça va rester Couchard Chicken puis on ne veut pas le traduire parce que c'est notre rituel et on protège la cérémonie et ce qu'on a appris et ça là cette affirmation là ça s'est traduit même dans les négociations avec le musée des beaux-arts à l'époque on est en 2016 ou 17 et bon elles ont fini par accepter une espèce de traduction qui est comme un nom qui n'est pas du tout Couchard Chicken mais qui est un autre nom là ça ne me revient pas parce que j'ai d'autres titres dans la tête mais c'est ça il y a encore ça il y a encore tu sais ben non il faut donner un nom en français oui mais juste de le laisser en Innu puis laisser les gens chercher puis moi j'ai vu qu'il y a aussi beaucoup de paresse il y a des gens qui ne vont pas du tout aller chercher c'est incroyable nous à l'UQAM on a fait tout un livret avec plein plein de mots en langue nous pour que les gens puissent savoir qu'est-ce que veut dire mon corps tremble couche-poux qu'est-ce que ça veut dire donc on avait fait un lexique donc ça dépend des institutions une galerie universitaire c'est assez libre musée des beaux-arts c'est peut-être un petit peu plus oui c'est ça André peut poursuivre oui bien je pense effectivement entendre une langue autochtone pour les non-locuteurs y compris les non-locuteurs autochtones il y a un élément effectivement d'affirmation et de souveraineté dans la mesure où si on comprend pas cette langue-là c'est qu'on est aliéné par rapport au lieu puisque c'est les langues originelles du lieu je rappelle que les langues d'Amérique sont peut-être l'inoptitude qui est particulier circumpolaire mais toutes les autres langues sont des langues qui n'existent qu'en Amérique et nulle part ailleurs il n'y a aucune parenté avec des langues asiatiques africaines etc donc le parler c'est affirmer justement la souveraineté autochtone sur ces territoires parce que ces langues-là sont nées de ce territoire pour le nommer le vivre et donc c'est extrêmement important le groupe cachetine a été dans les années 80 un duo qui chantait en langue inu a vraiment à un moment donné devenu un phénomène mondial et ça a été extrêmement important parce qu'après il y a beaucoup de gens qui se sont bien composés dans les langues autochtones et à partir de 90 quand suite à la crise on a arrêté de jouer cachetine à la radio et à la télévision parce qu'il y avait ce ressac anti-autochtone il a fallu faire un effort pour demander aux gens de composer et de s'affirmer en tant qu'Atochtone mais il y en a qui ont embarqué dans l'idée je pense notamment Samian qui maintenant a lancé il y a deux ans à présence autochtones en 2021 un disque entièrement en langue anishinabe sa langue ancestrale donc il est important pour les artistes et même ceux qui souvent ont je pense à Natacha Canapé Fontaine par exemple qui réapprend sa langue parce que ayant grandi en ville l'avait perdue un peu elle l'avait appris enfin elle cherche à le rattraper et c'est important vraiment pour elle donc ça fait vraiment partie du courant décolonial dans les arts et ça permet justement de préparer les mentalités pour une véritable décolonisation qui elle ne pourra pas être que culturelle c'est certain Merci beaucoup pour ce début d'échange je vous invite comme je vous disais on se donne rendez-vous à la deuxième session donc si vous pouviez vous inscrire pour cette deuxième session là on va poursuivre cette discussion là dans la deuxième session parce que là on nous indique qu'il faut couper la rencontre donc merci beaucoup puis on se donne rendez-vous dans quelques minutes Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup